Je pense que le défi que nous avons, c'est que nous devons toujours rester au top niveau dans cette lutte. Rien ne doit nous détourner de cela. Et je suis sûr que le mouvement qui a pris forme depuis 2012, depuis la résolution des Nations Unies, éliminant les mutilations génétiques et féminines, je pense qu'une conscience internationale a été créée autour de cela. Et je suis sûr que ce démembrement vers les pays, vers les communautés, va nous amener inexorablement vers l'affaire des mutilations génétales féminines. Mais il faut que tout le monde s'y mette déjà. Docteur Morissanda Couilleté, vous n'avez maintenant 15 secondes pour convaincre sur l'éradication des mutilations génétales féminines. Qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais que tous les grands slogans politiques, les slogans sociaux, économiques mettent au centre l'humain. Et surtout mettent au centre l'enfant et la femme. Donc c'est maintenant ou jamais de traduire ces slogans en actions concrètes. Si nous voulons une société en paix, si nous voulons une société équilibrée, si nous voulons une société où il n'y a pas de maladie, si nous voulons une société où le monde se développe avec toute la science que nous avons aujourd'hui, les médias sociaux que nous avons, si nous voulons jouir de tout cela, nous devons d'abord être sur le plan de l'intégrité physique et morale, nous devons être en possession de tout cela. Et nous, et les femmes, et les filles, et les enfants. Or, les mutilations génitales féminines, c'est une diminution physique, psychologique de la fille et de la femme. Donc il ne faut s'attendre à rien de parfait tant que ces mutilations continuent. Alors, mettons un lien entre la lutte contre les mutilations génitales féminines et le développement intégral harmonisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !